Bonjour Félitier, déjà pour commencer cette conférence de presse, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de ton groupe ? Est-ce qu'il y a des blessés ? Comment va Isaac ? On a vu à l'entraînement ouvert qu'il avait glissé, qu'il avait une petite douleur au genou. Quelles sont les nouvelles ? Il est traité effectivement depuis mercredi, c'est ça, les portes ouvertes c'était mercredi. Et je ferai un dernier test demain pour voir s'il est apte ou pas. Comment va Odaï ? On sait qu'il était aussi touché physiquement, aussi mentalement, comment s'est déroulé la semaine pour lui ? Je vais dire que de nouveau on a beaucoup parlé ensemble, il est effectivement un peu perturbé mentalement et physiquement il est tout proche d'être à 100%. Après il y a des choix qui doivent être faits, des choix difficiles, des choix importants. J'avance de cette manière-là pour le moment, on verra pour la suite. On imagine que la semaine s'est bien déroulée parce qu'en plus il y a eu ce succès contre l'Antwerp. On a envie de dire qu'il vous lance définitivement. Il y a aussi cette forme de Stulic qui a marqué, que du positif ? Oui, bien évidemment on sort d'un moment assez positif mais moi je n'ai pas envie de dire qu'on est définitivement lancé. J'ai envie de prendre au sérieux chaque match, chaque match a son importance, chaque adversaire est différent. La vie d'un match elle est différente constamment et donc il n'y a pas de projection de plan bien spécifique à long terme. Je veux qu'on garde cette mentalité, cette envie de gagner, cette envie de rien lâcher dans chaque match, respecter tous les adversaires et simplement se dire aujourd'hui que ce n'est pas parce qu'on a gagné contre l'Antwerp que tout va rouler aussi facilement que certains pourraient le penser. Je pense que chaque difficulté est présente dans chaque match et notre objectif c'est d'effacer ces difficultés d'abord par le mental, ensuite par le football, par le bloc et par cette envie de toujours faire les courses et de ne jamais rien lâcher jusqu'au bout. Il y a un coaching payant avec la titularisation de Stulic la semaine dernière. Pourquoi tu l'avais préféré à Badji et est-ce que sa mentalité ça lui a permis aussi de passer les coups durs ? En fait, au départ d'une saison, quand vous sortez d'une préparation, vous avez toujours des idées en tête de numéro 1, de numéro 2, de numéro 3 en fonction des postes dans lesquels les joueurs évoluent. Et puis l'évolution dans la saison, la succession des matchs, l'envie, la mentalité, la réussite. Et si j'ai titularisé Nico, et c'est ce que j'ai expliqué à Youssouf, c'était tout simplement que Nico était plus en réussite pour le moment que lui. Tout simplement parce que d'abord il est allé jouer en U23 avec l'attitude et la mentalité. Et ça, ça doit servir d'exemple à tout le groupe, même si en fonction des règlements, je ne peux pas envoyer comme je veux des joueurs en U23. Vous connaissez mieux que moi les règlements qui font qu'un joueur peut ou ne peut pas aller jouer. Et donc cette réussite que Nico a eue a ajoutée à sa grosse mentalité, à son attitude positive, sans rechigner, a fait qu'il a eu de la réussite, quand je dis réussite, c'est qu'il a marqué en U23, il a marqué en match amical. Et donc Nico s'est retrouvé dans une situation plus confortable mentalement. Ce que malheureusement Youssouf n'a pas pour le moment cette réussite, même si je trouve qu'il est très bien rentré contre l'Antwerp dans un moment très court au niveau du temps. Donc voilà, les choix se font de cette manière-là parce que j'ai confiance en tout le monde. Après, je suis là pour faire des choix en fonction des moments. On a l'impression aussi que cette entente que vous avez avec les U23, elle est top parce que bien sûr, il y a les résultats. Mais on voit Stulic qui a marqué, on voit Nadir qui a marqué aussi. Franchement, là, on a... Tout le mérite. Franchement, tout le mérite. D'abord, il est pour Francky qui est un point de relais entre les U23 et nous et de Pierre-Yves qui suit constamment aussi ce groupe. Et on a des conversations très sérieuses, les infos qui sont toujours présentes, la jonction qui se fait très facilement puisque Francky travaille tous les jours avec nous et travaille tous les jours avec les U23. Et donc, je pense que Francky a une tâche très difficile parce que ce n'est pas évident d'être là avec nous, d'être là avec les U23. Mais il fait ça d'une manière extraordinaire et les résultats en U23 en attestent. Et ça nous permet d'avoir ce lien et de suivre les jeunes avec exactitude grâce au fonctionnement que le club a mis en place. C'est un autre sujet, évidemment. Moi, je constate une abondance de biens au niveau de votre milieu de terrain avec notamment le match peut-être fait par Morioka. On en revient peut-être à la remarque précédente. C'est une question de moment, c'est une question de forme, de confiance à donner à chacun qui le mérite. Oui, il le mérite. Quand vous avez une abondance comme celle-là, je pense que l'important, c'est d'essayer, je dis bien d'essayer, de concerner tout le monde. C'est difficile de concerner tout le monde parce que changer constamment une équipe, ce n'est pas bien pour les automatismes, ce n'est pas bien pour la confiance. Et puis, il y a des moments, comme vous venez de dire, Rio a eu des blessures en préparation, il a manqué de rythme. Il a eu cette possibilité de se montrer au moment de la suspension de Marco, si je me souviens bien. Et je pense qu'il a fait des bonnes choses et donc il a retrouvé de la confiance. Et nous, on a évidemment évolué aussi dans ce qu'on a pensé de lui. Aujourd'hui, la prestation de la semaine passée, de la semaine avant, montre que Rio est toujours concerné. C'est le genre de souci qu'un entraîneur adore avoir, évidemment, faire des choix compliqués avec des joueurs en forme. Oui, c'est le souci qu'un entraîneur adore avoir, comme vous dites. Mais à côté de ça, il faut essayer d'avoir une bonne gestion parce que ce sont quand vous avez des bons joueurs comme ceux-là, qui n'ont pas 100% de temps de jeu constamment, il y a une gestion à avoir derrière. Et pour ça, j'ai la chance d'avoir un club qui me soutient à 100%, d'avoir un staff qui m'aide dans toutes ces connexions et communications. Donc, ce n'est pas que mon travail. Je pense que c'est le travail de tout un club. C'est vrai que pour rebondir sur Rio, tu avais dit avant le match à Genk que, en fait, tu l'avais eu à l'heure de ton premier passage, qu'il avait joué aussi sous Karim, sous Édouard et qu'il avait eu sa meilleure période sans toi. Est-ce que là, tu sens qu'il revient bien en forme ? Il a profité des circonstances favorables. Mais là, est-ce que tu sens qu'on pourrait retrouver le Rio que l'on a connu ? Je l'espère. Moi, je l'ai trouvé exceptionnel vraiment à l'époque de Karim Balossine dans ce milieu de terrain. Créativité offensive, gestes défensifs, courses défensives. Et à cette époque-là, il enchaînait les matchs. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir du rythme et de pouvoir exécuter toutes les tâches et des courses et offensives et défensives en ayant beaucoup de matchs dans les jambes et beaucoup de rythme. Rio s'approche de cet état de forme-là qu'il avait. Mais j'aimerais beaucoup le voir, oui, effectivement, comme à cette époque-là. Il a quasi joué, il a quasi le temps de jeu, la moitié du temps de jeu qu'il a collectionné tout au long de la saison précédente. Est-ce qu'il s'est rapproché de ton 11 de base lors de ses dernières prestations ? Je viens de vous l'expliquer. Il y a cinq minutes, je commence une saison en ayant des idées bien précises en tête en fonction du numéro 1, du numéro 2, numéro 3 et puis en fonction des événements, certains jouent et d'autres moins ou d'autres pas. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une abondance dans ce secteur-là, une abondance dans le secteur défensif, une abondance dans le secteur des attaquants. Donc, voilà, il pourrait être dans le 11 de base. En même temps, les moments sont différents en fonction des adversaires, des matchs et des semaines. Donc, on verra.